Comment vendre sur Amazon depuis l'Afrique ? Quand je vais au Cameroun en vacances ou pour affaires, j'ai l'impression que les gens laissent passer des grandes opportunités, surtout dans le monde du digital. Oui, beaucoup de gens pensent que résider en Afrique les empêcherait de se lancer dans le business en ligne. Et dans les nombreux messages que je reçois, certains même regrettent de vivre en Afrique, soi-disant ils sont coupés du monde. C'est vrai que si j'étais encore payé, j'aurais aimé avoir des conseils pour lancer un business sur Internet. Je vais être honnête avec vous. Si vous êtes basé au Cameroun, Gabon, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tchad, République Centrafricaine, Guinée Équatoriale, Mali, Burkina Faso, Niger, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez vendre sur Amazon sans déménager, sans entrer dans le ventre de l'avion, comme on le dit chez nous. Je suis conscient que les démarches peuvent sembler complexes, surtout lorsqu'on se retrouve en Afrique. Oui, je comprends parfaitement les défis auxquels bon nombre d'entre vous sont confrontés. Et c'est pourquoi j'ai créé cette ressource pour vous guider à travers le processus. Grâce à mes expériences personnelles avec les personnes vivant sur le continent Mama Africa, j'ai décidé de partager avec vous des informations cruciales pour surmonter ces obstacles. Dans cette vidéo, je vais vous donner la marche à suivre pour créer un compte Amazon FBA depuis l'Afrique, ainsi que des conseils pratiques pour réussir et prospérer sur cette plateforme. Qu'il s'agisse de l'ouverture d'un compte bancaire, de la sélection de produits, nous aborderons chaque aspect en détail. Je vous encourage à suivre cette vidéo attentivement, à prendre des notes et à poser toutes les questions que vous pourriez avoir dans les commentaires. Nous sommes tous ici pour apprendre et grandir ensemble. Je vous prie donc de partager cette vidéo à vos amis qui sont intéressés et qui ont toujours voulu se lancer sur Amazon. Ne soyez pas chiches, surtout que ça ne vous coûte rien du tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer les prochaines étapes de ce voyage entrepreneurial. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans le monde passionnant de la vente sur Amazon depuis l'Afrique. L'étape numéro 1, vérifiez que votre pays est accepté par Amazon FBA. J'ai mentionné plusieurs pays dans l'introduction, mais si votre pays n'était pas inclus, ne vous inquiétez pas. Il y a de très fortes chances que vous puissiez devenir vendeur Amazon FBA depuis votre pays également. En effet, Amazon accepte actuellement des vendeurs de plus de 189 pays parmi lesquels un grand nombre de nations africaines. Si vous résidez en République démographique du Congo, au Togo, au Amagascar ou dans d'autres pays africains, sachez que vous avez aussi la liberté de devenir un vendeur Amazon légitime. Au total, ce sont 55 pays africains qui ont l'opportunité de se lancer sur la plateforme créée par Jeff Bezos. Je vous ferai défiler la liste des pays depuis lesquels il est possible de vendre en Afrique. Cela dit, il est important de noter qu'il y a quelques exceptions à cette règle. Par exemple, des pays comme Djibouti ne sont pas actuellement acceptés par Amazon en tant que pays d'origine des vendeurs. De plus, des pays en situation de crise tels que le Soudan du Sud ne sont également pas éligibles pour le moment. Je vous encourage à prendre le temps de consulter attentivement cette liste. Je le mettrai également en description et ça ne vous prendra même pas une minute. Si vous constatez que votre pays figure, c'est une excellente nouvelle. Vous pouvez alors passer à l'étape suivante de notre processus. Pour ceux dont les pays ne sont pas acceptés, ne perdez pas espoir. Je vais vous donner la solution dans cette vidéo. Maintenant que nous avons éclaircé cette question cruciale, nous sommes prêts à avancer vers les prochaines étapes. Avoir une carte Mastercard ou Visa valide Amazon vous demandera d'entrer les numéros d'une Mastercard ou carte Visa valide. Soyons un peu sérieux. Si de nos jours, vous ne possédez pas une carte bancaire associée à votre compte bancaire, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'êtes pas encore prêt à gagner de l'argent en ligne. Arrêtez avec les questions du genre, si je vends sur Amazon, comment récupérer l'argent? Et là, je dois faire une précision. Les cartes prépayées ne sont pas acceptées par Amazon. Si vous avez une carte rechargeable, UBA ou Ecobank, ça peut vous aider dans un temps, par exemple pour payer certains services en ligne, mais pas suffisant pour les activités sur Amazon. Pour des raisons de sécurité, Amazon n'accepte que les cartes bancaires accolées à un compte courant. Il n'y a pas de solution miracle, mais en même temps, ce n'est pas du tout compliqué à procéder. Rendez-vous chez votre banquier et lors de l'ouverture de votre compte courant, les banques vous donnent automatiquement une carte bancaire. Cette carte sera votre allié pour vos activités en ligne, vous inscrire et opérer en tant que vendeur sur Amazon. Vous constatez qu'on n'a toujours pas parlé du compte vendeur. Eh bien, c'est parce que je veux que vous ne manquez d'aucune information pour bien faire les choses. Poursuivons notre progression en abordant la création du compte bancaire. Lors du processus d'inscription, Amazon exigera que vous ayez un compte bancaire. Et par compte bancaire, je veux dire compte courant, pas un compte d'épargne. Étant donné que le taux de bancarisation en Afrique subsaharienne est très faible, je vais faire quelques précisions. Un compte épargne est un peu comme une caisse dans laquelle vous gardez vos économies. De l'autre côté, un compte courant vous permet d'encaisser des virements internationaux. Dans plusieurs pays d'Afrique, lors de l'ouverture d'un compte courant, il vous sera demandé de fournir un justificatif de revenu. En Occident, dans la plupart des pays, cette démarche est un peu contre-intuitive. Pour justifier vos revenus, vous devez d'abord être en possession d'un compte bancaire. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai trois nouvelles. Une mauvaise et deux bonnes à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que votre compte bancaire en Afrique ne vous servira pas vraiment. Amazon a choisi de limiter les types de comptes qu'ils acceptent pour les versements de fonds afin de soi-disant protéger leurs clients contre la fraude et les abus. Et à cause de cette limitation, certaines régions et dévices ne sont pas acceptées. Plusieurs pays dans la zone CFA et bien d'autres en Afrique tombent malheureusement dans ces conditions. À mon avis, c'est la plus grosse barrière pour ouvrir un compte quand vous vivez en Afrique. Heureusement, à chaque problème, il y a toujours des solutions. La première bonne nouvelle est que vous pouvez recevoir vos fonctions compte bancaire en Afrique à l'aide d'un autre compte émis par un fournisseur de services de paiement reconnu par Amazon. Dans le jargon de la finance, ce type de compte bancaire est appelé un PSP. Vous n'avez pas à aller chercher plus loin. Amazon vous donne la liste des PSP qui sont acceptés. Il vous suffit d'en choisir un compatible, de les contacter pour en savoir plus et de les utiliser pour recevoir le fruit de votre labeur en votre monnaie locale. L'un des PSP en Afrique les plus connus et acceptés par Amazon est Payoneur. Deuxième bonne nouvelle, vous pouvez ouvrir un compte bancaire directement en Europe ou en Amérique avec les dévices acceptées par Amazon et même obtenir une carte bancaire sans avoir besoin de voyager. Les banques en ligne les plus populaires qui vous encouragent dans cette démarche et qui sont acceptées par Amazon sont Wise et Mercury. Mais cette dernière option vient avec une condition intéressante que nous verrons par la suite. Avant, parlons d'abord du conseil numéro 4. Une erreur fréquente qui empêche les individus de réussir lorsqu'ils tentent d'ouvrir un compte sur Amazon est le manque de diligence en ce qui concerne leur identité. Cela ne concerne pas uniquement les compatriotes résidant en Afrique, mais pour eux, la situation est encore plus complexe. Amazon a besoin de connaître votre identité. Pour ce faire, la plateforme vous demandera de fournir des pièces justificatives vous concernant. Qu'il s'agisse de votre date de naissance, de votre adresse de résidence, de votre genre et même de votre numéro de téléphone, Amazon a besoin de tout savoir sur vous. En théorie, ces éléments sont simples à fournir, mais il est important de suivre les bonnes démarches. En premier lieu, votre identité est cruciale et une numérisation de votre passeport ou de votre carte d'identité nationale est amplement suffisante. Cependant, il faut que votre pièce d'identité soit en cours de validité. N'allez pas chercher votre ancien passeport ou votre CNI qui a expiré depuis trois mois. Oui, c'est bien vous, mais dès que la date d'expiration est arrivée, le document ne peut plus être utilisé dans les transactions légales. De plus, pour que l'ouverture de votre compte Amazon soit validée, assurez-vous que l'image de votre pièce d'identité soit nette et de haute qualité. Bien qu'il puisse être tentant de prendre une photo du document soi-même pour économiser, il est fortement déconseillé de le faire. Amazon spécifie clairement les formats acceptés tels que le JPEG, PNG et le PDF et exigent une image nette et lisée. Vous êtes sur le point de démarrer une activité lucrative sur Amazon, potentiellement génératrice des centaines voire des milliers d'euros. Dans cette perspective, il ne vous coûte rien de dépenser quelques CFA pour obtenir une image parfaitement nette de votre pièce d'identité. Toutefois, ce n'est pas là la seule exigence. La partie délicate réside dans la justification de votre résidence. Dans certains pays, la notion de localisation diffère grandement de celle de l'Occident. Par exemple, pour indiquer votre maison à un collègue, vous allez commencer par décrire le carrefour, ensuite la dame qui va aller baigner dans le coin, puis le portail jaune jusqu'à ce qu'il trouve le chez vous. Malheureusement, cette approche ne fonctionne pas sur Amazon. Vous devez être en mesure de fournir une adresse conforme aux normes d'Amazon et cela ne se fait pas seulement avec des mots. Je vous donne une astuce qui marche à 100%. Pour qu'Amazon accepte votre adresse, celle-ci doit figurer sur les documents officiels, tels qu'un rélevé bancaire, une facture d'Internet, une facture d'eau ou d'électricité. De plus, la légitimité des documents repose également sur leur date d'émission. Si le document n'est pas daté, il ne sera pas accepté. Vous devrez vous procurer un document lisible avec une date de moins de 90 jours provenant de votre banque, de votre fournisseur téléphonique ou de vos services publics. Et je tiens à souligner l'importance de ce point. Si vous ne disposez pas d'un document justificatif d'adresse valide, vos efforts pour créer un compte Amazon pourraient aboutir à une suspension. Et pour finir, vous devez fournir un numéro de téléphone mobile valide. Amazon envoie des OTP, One Time Password. Vous connaissez ces SMS de vérification en deux étapes quand vous ou quelqu'un essayez de se connecter à votre compte. Si votre numéro de téléphone mobile est incorrect ou obsolète, vous ne recevrez peut-être pas l'OTP. Assurez-vous de ne pas avoir des problèmes de réseau ou d'avoir un blocage de SMS. En effet, votre opérateur de téléphonie mobile a peut-être bloqué la livraison des SMS d'Amazon ou d'autres numéros inconnus. Essayez de contacter votre opérateur pour vérifier si tel est le cas. Il est crucial de suivre scrupuleusement ses directives d'Amazon et de fournir des informations correctes et valides pour réussir l'ouverture de votre compte Amazon. Il y a encore un élément tout aussi important pour finaliser cette étape. Posséder une entreprise Je vais décevoir les aventuriers et les personnes qui pensent qu'ils peuvent s'enrichir en restant dans l'informel. Pour gagner de l'argent sur Amazon depuis l'Afrique, il n'est pas intéressant de s'inscrire en tant que particulier. Vous serez très vite rattrapé par les démarches fiscales. Et sans statut d'entreprise, la fermeture de votre compte sera imminente. Amazon veut s'assurer de deux choses. 1. Vous ne menez pas d'activité illégale 2. Vous êtes identifié par les autorités de votre pays de résidence. Du coup, il est uniquement possible de créer un compte en tant qu'entreprise. De plus, une entreprise fait bonne image à vos clients du monde entier, ce qui peut potentiellement augmenter considérablement vos ventes et vos revenus. Et là, je sais que je vais me séparer des personnes qui veulent faire les choses comme au quartier. Mais détrompez-vous. Se formaliser ne nécessite pas forcément d'avoir de gros moyens. Pour un début, vous n'avez pas forcément besoin d'une salle ou de SA. A la place, vous pouvez fonder un établissement, parfois appelé entreprise individuelle. Non seulement ce n'est pas cher, mais en plus, les impôts sont simplifiés. Je vais vous donner les conseils d'un ancien débrouillard. N'utilisez pas les coordonnées d'une entreprise qui ne vous appartient pas. Ou alors ne créez pas un numéro d'immatriculation en vous inspirant de ce qui se fait dans votre pays. À un moment donné, Amazon va vous demander d'envoyer les documents pour confirmer ces informations. Et là, que ferez-vous ? Je reçois chaque jour des messages des vendeurs qui me disent que leurs comptes Amazon ont été bloqués. Très souvent, c'est parce qu'ils ont joué à ce jeu. Sauf qu'après quelques mois, Amazon leur a demandé de justifier leurs propos. Incapables de le faire, ils se retrouvent à perdre des centaines, voire des milliers d'euros. Je ne le dirai jamais assez. Amazon est un vrai business et en tant que tel, la marketplace ne traite qu'avec les autres entreprises. Pour réussir sur cette plateforme en tant qu'entrepreneur africain, il est essentiel de respecter les règles de créer une entreprise légitime et de fournir des informations véridiques. Cela vous évitera des ennuis futurs et vous permettra de saisir véritablement les opportunités qu'Amazon offre pour développer votre activité à l'échelle mondiale. Toujours au sujet de votre entreprise, permettez-moi de vous offrir un conseil personnel qui peut faire toute la différence dans votre parcours de vendeur Amazon depuis l'Afrique. Bien que vous puissiez vous lancer avec une entreprise africaine, je vous recommande de créer une LLC américaine, une LTD ou encore une LLP britannique. Pourquoi? Déjà, les démarches sont moins compliquées et moins chères. En moyenne, vous pouvez débourser autour de 150 000 francs CFA. Deuxième point, en tant que vendeur Amazon FBA en Afrique, vous n'aurez pas la possibilité de récupérer vos fonds via des banques locales comme nous l'avons vu dans le point du compte bancaire. Autant vous dire qu'avec une entreprise africaine, retirer vos gains Amazon sera très difficile. En créant votre entreprise en Angleterre ou en Amérique, vous aurez automatiquement la possibilité d'ouvrir votre compte bancaire en euros, en livres, en glaise ou en dollars, vous donnant aisément la possibilité de récupérer vos gains même si vous ne vivez pas dans le pays. Troisième point, les protections de votre entreprise et votre marque se feront plus facilement dans un environnement régulier et encore une fois, les démarches sont simples et moins chères qu'en Afrique. Et quatrième point, vous payerez moins de taxes. Oui, oui, même si ça semble contre-intuitif, les taxes seront deux fois moins élevées avec votre entreprise en Europe plutôt qu'avec une entreprise en Afrique. Je ne peux pas tout vous dire ici, il faut bien garder les secrets pour les plus intéressés. Pour toutes ces raisons, je vous suggère fortement de créer une société offshore avant de vous lancer sur Amazon. Ce n'est pas obligatoire, mais cela vous simplifiera votre quotidien et vous fera plus de profit. Et si vous ne savez pas comment faire, ce n'est pas grave. Je vous donne la marche à suivre dans ma formation complète sur Amazon FBA. Je vous mets le lien dans la description. Un autre point important, préparer un capital. C'est ici que je vais me séparer de la plupart d'entre vous. Lorsqu'on parle de business en ligne, beaucoup pensent que c'est à faible coût ou facile à lancer. Ne tombez pas dans ce piège. Avant de vous lancer dans la vente sur Amazon, il est crucial de comprendre les différents coûts associés à ce business. Vendre sur Amazon nécessite un investissement initial pour l'achat, l'importation des produits, la photographie des produits et éventuellement la création de votre propre marque. Et en comprenant les coûts impliqués, vous pouvez mieux planifier votre capital initial. L'investissement dans les produits est la première étape. Vous devrez vous abonner à des outils comme Jungle Scout et Helium 10 pour la recherche des produits rentables. Préparez en moyenne 120 000 francs pour un abonnement de 3 mois. Oui, je sais, vous vous demandez si c'est vraiment nécessaire. Il est possible de faire sans ces outils, mais ça sera comme jouer au loto. Mon conseil, investissez dans ces gadgets qui vous simplifieront la vie. Parlant de produits, il est important ici de savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas vendre sur la plateforme. Amazon ne vous laissera pas vendre certains types d'articles quand vous démarrez, tels que les aliments, les compléments alimentaires, la cosmétique, les médicaments et parfois certains produits électroniques sans autorisation. L'authenticité de ce que vous vendez est une autre condition à remplir pour être vendeur sur Amazon. Pas de sac Louis Vuitton acheté en Chine ou en Turquie, pas d'iPhone venant de Dubaï. Une fois que vous avez des potentiels produits gagnants, il faudra discuter avec des fabricants pour acheter les artis. Vous comprenez que cela nécessite un capital important pour acheter un stock d'au moins 200 à 300 unités et les transporter depuis la Chine jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Les coûts varient en fonction de la nature des produits que vous choisissez. Il est recommandé d'avoir un capital initial autour d'un million de francs CFA pour acheter des produits de la Chine. La photographie de produits est un autre élément crucial. Des images de haute qualité sont essentielles pour attirer les acheteurs et augmenter vos chances de vendre. Selon votre budget, cela peut tourner autour de 100 000 francs à 150 000 francs CFA. Si vous êtes vraiment sérieux avec votre business, un photographe professionnel est incontournable pour prendre des photos de produits. Si vous envisagez de créer votre propre marque, des coûts supplémentaires pour la concession de logos peut coûter entre 10 000 francs et 70 000 francs CFA. Tandis que l'emballage personnalisé peut varier de 50 000 à 150 000 francs CFA en fonction de la complexité. Le dépôt de votre marque n'est pas obligatoire, mais vous offre des opportunités de vous démarquer et l'accès à plus de fonctionnalités sur Amazon. Préparez environ 170 000 francs CFA pour faire un dépôt de marque dans un pays en Europe, tandis que les pays membres de l'OAP demandent autour de 400 000 francs pour le faire en Afrique. N'oubliez pas les frais liés à l'obtention des coûts de bar chez GS1. Pour un début, 10 coûts de bar seront largement suffisants pour un montant de 40 000 francs CFA par an. Pour le même nombre de coûts de bar, vous payerez 4 fois plus cher au Sénégal, soit un montant total de 165 000 francs CFA. Il y a aussi les frais de la plateforme elle-même. Amazon facture des frais mensuels d'abonnement et ces frais dépendent de la région. Si vous créez votre compte Amazon dans la zone euro, vous payerez 30 000 francs chaque mois. Et si vous optez pour des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, cela tournera autour de 23 000 à 24 000 francs CFA. En somme, pour être sûr de bien démarrer ce business de vente sur Amazon depuis l'Afrique, je vous recommande de mettre de côté un capital total entre 2 millions à 3 millions de francs CFA. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de les avoir d'un coup. Les dépenses se font au fur et à mesure que vous avancez dans le développement de votre business. Vous commencerez par les démarches administratives, ensuite s'en suivant les dépenses pour les échantillons, votre marque, et enfin la plus grosse somme sera dépensée pour acheter du stock et importer les produits. Pour finir cette formation, j'ai quelques conseils précieux à vous donner. Il y a une vérité qui résonne à travers une célèbre citation. Si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Cette notion illustre bien souvent la tendance à négliger l'importance de la lecture. Mais il est temps de briser cette chaîne de l'échec. Souvent, votre insuccès résulte simplement de votre réticence à accorder 30 petites secondes à la lecture d'un message. Arrêtez de distribuer votre numéro de téléphone à tout va pour qu'on vous appelle, exposant ainsi votre intimité aux appels non sollicités. Comprenez que de nos jours, Amazon et nombre d'autres services privilégient la communication par e-mail. Prenez l'habitude de lire avec attention les e-mails reçus, en particulier ceux concernant votre compte sur Amazon. Deuxième conseil, le succès en tant que vendeur Amazon depuis l'Afrique exige un effort supplémentaire par rapport à ceux vivant en Occident. Étant en Afrique, la route pour réussir est jonchée d'obstacles, tels que l'acquisition des outils nécessaires. Ne vous nourrissez pas d'illusions en pensant que votre téléphone portable suffira. Un ordinateur est indispensable pour mener à bien vos activités. Les défis ne s'arrêtent pas là. Les problèmes de connexion à Internet peuvent freiner votre avancée, sans compter les coupures d'électricité qui vous mettent à l'épreuve. Oups! Non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est juste qu'un effet spécial. Cependant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela témoigne de votre volonté indomptable à saisir les avantages offerts par la vente sur Amazon. Une liberté temporelle et géographique. Je suis conscient que votre détermination à en savoir plus et à réussir dans ce domaine est inébranlable. Rappelez-vous toujours de vous entourer des personnes expérimentées dans le secteur. Cela réduit les risques d'erreur et accélère votre progression. Si votre désir est vraiment à dents, sachez que mon équipe et moi offrons un accompagnement complet qui vous guidera étape par étape vers le succès sur la vente sur Amazon depuis l'Afrique. Qu'il s'agisse de la création d'une entreprise offshore, de la recherche des produits jusqu'à votre première vente, nous sommes là. Je vous invite à trouver le lien dans la description pour réserver un entretien avec moi. Nous pouvons discuter en détail de vos objectifs et des moyens de les atteindre. Si cette vidéo vous a captivé, manifestez-le en laissant un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Si quelque chose n'a pas été clair, mentionnez-vous en commentaire. Suissez-moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Votre aventure vers le succès ne fait que commencer.